Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casa Or. Alors une question très simple. Que se passe-t-il quand une girouette ne trouve pas le sens du vent ? Eh oui, en général, la girouette, là où le vent souffle, elle va dans la direction du vent. Mais s'il n'y a pas de vent, comment fera la girouette pour se diriger ? T'auras-t-elle à droite, t'auras-t-elle à gauche, sera-t-elle figée ? Eh bien, c'est ça le problème. Elle voudrait être figée, mais c'est une girouette. Elle doit tourner tout le temps. Sauf que là, il n'y a plus de vent. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour notre amie, la girouette, alias Algériamed. Que s'est-il passé ? Pour notre fameux clown numéro 1 adoré, Algériamed, qui maintenant a changé de nom et s'appelle la Belle Algérie. Alors la Belle Algérie est devenu fou furieux quand il a entendu que les émirats arabes unis vont ouvrir un consulat à l'aïeux. Alors monsieur, plutôt madame, la girouette, a voulu jouer le rôle de… Non, moi je suis très cool. C'est pas une information très importante. C'est pas quelque chose de choquant comme Breaking News. C'est juste un fait, comme tous les autres faits. On peut même considérer comme le fameux petit état africain auquel on peut même pas retenir son nom. Au fait, pour ceux qui ont écouté ma vidéo précédente, cet état-là, le petit état qui est à l'intérieur de l'Afrique du Sud, en fait, il avait juste changé de nom. Il est plus connu sous le nom de… Je crois que c'est Zoisylande, si je ne me trompe pas. Donc, si les gens ont entendu parler de ce pays, c'est ce pays-là et dont il s'agissait en fait. Sauf pour une raison X, ils ont changé le nom. Bon, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Algériamette et sa girouette qui ne peut tourner ni à droite ni à gauche. Alors, il a voulu commenter dans sa vidéo qu'est-ce qu'il pense des Imeratans abunis qui vont ouvrir un consulat à l'ailleurs. Alors, d'abord, il débarque fort parce qu'il est resté encore un peu devant. Donc, il débarque fort en disant qu'ils ouvrent quoi qu'ils ouvrent. C'est-à-dire, quand il dit I, c'est-à-dire le Maroc. Quand ils ouvrent quoi qu'ils ouvrent. Ce sont que des petits États africains avec aucune importance et que ça ne fera pas du tout de poids ni à l'ONU ni à l'Union africaine. C'est-à-dire que dans son raisonnement, c'est juste une entente tacite entre deux pays et qu'on décide d'ouvrir leur consulat et donc ça n'avait aucun impact politique en Afrique. Ah, mais je veux dire, aucun impact politique à l'ONU ni à l'Union africaine, mais surtout l'ONU. Alors, je ne sais pas si pour lui la Côte d'Ivan est un petit pays. Alors, qu'est-ce qu'il en serait du Zouazilang ? Je ne sais pas si pour lui la Zambie est un petit pays. Alors, qu'est-ce qu'il en serait des Imeratans abunis ? Et bien sûr, si on parle de grandeur, est-ce qu'on parle de grandeur de surface ou grandeur de force politique ou de grandeur d'argent ? Parce que les Imeratans arabes unis, on a beau dire, comme lui il dit Sahab el-Gladr, parce que lui ils appellent les Sahab el-Gladr, on a beau dire qu'ils sont Sahab el-Gladr, qu'ils n'ont rien dans la tête, qu'ils sont une minorité, qu'ils ne sont que 300 000 habitants, mais l'empêche, mais l'empêche. Les Imerats arabes unis sont bien présents dans le monde, et quiconque veut lui poser la question qui sont les Imerats, ou bien où se trouvent les Imerats, et bien ils vous répondront. Si on pose la question, où se trouve l'Algérie, et qui gouverne par exemple l'Algérie, je suis sûr que si vous posez cette question-là à un gars qui est né au Vietnam, et bien il ne saura pas. Ouzid, 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 ouzid. Ça la différence. Alors pour vous taquiner un peu bien sûr les chers voisins, si on dit « Where is Morocco ? » tout le monde connaîtra. Où se trouve le Maroc ? tout le monde connaîtra. Vous pouvez poser cette question en n'importe quelle langue, tout le monde vous dira où se trouve le Maroc. Que vous le voyez ou pas, tout le monde sait où se trouve le Maroc dans une carte géographique. Mais Al-Khéria ? Personne ne sait. Absolument personne. Bon. Alors cette girouette, elle a démarré, comme je vous l'ai dit, en France, en disant que c'était des petits pays, de rien du tout, qui ont ouvert leur consulat et qu'en fait compte l'ONU, non, que ça ne t'arrête pas compte. C'est juste une représentation tacite entre deux pays. Que ça les concernait, que ça ne concernait pas le monde de l'ONU. Alors il dit que à moins que, et c'est là où il fait un virage de 180 degrés, parce qu'il trouve un autre courant d'air, mais ce courant d'air va plutôt, disons, l'aider. Qu'est-ce qu'il dit ? Et de toutes les manières, bien sûr, s'il y a des rapports de force et des traités, genre, maintenant on donne cette terre aux Marocains et qu'on en finisse, là c'est autre chose. Et comment il explique tout cela ? Il dit, bien sûr, vous savez, l'Empire shérifien, depuis la nuit des temps, il a toujours été en connivence avec l'État d'Israël. Et donc, bien sûr, une fois qu'ils vont reconnaître Israël, Israël va faire des pieds et des mains pour que les États-Unis vont reconnaître le Sahara marocain, et du coup, ça fera effet domino avec la puissance d'Israël. Tout le monde va reconnaître le Sahara marocain, et du coup, bien sûr, là, il a droit à aller les pays, les gens vont en signer, en disant, ça y est, il faut arrêter le Sahara marocain. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Juste, subhanallahadev, la girouette, elle a tourné comme ça. Dans ce coup, waouh, waouh, il restait un tout petit peu de vent, et juste, avant qu'il n'y ait plus de vent. C'est-à-dire, au moment où il n'y avait plus de vent, elle a trouvé un petit brin, et la girouette, elle tourne, et là, elle nous donne tout le Sahara. Ça m'a déjà aidé maintenant, la belle Algérie, la fameuse girouette. Déjà, elle trouve, Zama, au cas où Zama, ça y est, le monde entier, finalement, reconnaît le Sahara marocain. Zama, elle dira dans sa prochaine vidéo, elle dira, ah, je vous l'avais dit, c'est grâce à Israël, c'est grâce à elle que tout le monde a signé. Alors, moi, la question que je te pose, moi, il me plaît ce scénario, moi, ça ne me dérange pas, oui, si Israël me donne un coup de main, et qu'on en finisse surtout avec vous, parce que nous, on en a déjà fini, avec l'histoire du Sahara. C'est ça, ce que tu ne comprends pas, Girouette, c'est que nous, Sahara, on y est déjà dedans. On a bâti des choses, des choses incroyables. D'ailleurs, la dernière fois, la blogueuse marocaine, que vous aimez tant, et que vous détestez tant, Zama, Rahim, Shatley a son nom, mais bon, elle s'appelle Queen, quelque chose. Eh bien, elle est partie au Sahara, elle vous a montré des vidéos, c'est magnifique, elle est indéclée en ce moment, mais c'est incroyable ce que le Maroc a construit. Alors que vous, vous n'avez même pas d'eau à Oran. Le Maroc a construit des ports, des routes, des villes et des villes au Sahara, et vous, vous n'êtes même pas capable de trouver de l'eau à Oran. C'est ça la différence entre nous. Ouah, n'ayez, psss, doucement, on ne gueule pas, on ne crie pas, c'est vous qui êtes en train de parler du Sahara, ça. Nous, le Sahara, c'est l'histoire, oublie depuis 75. Nous, quand on parle du Sahara, c'est qu'on parle de vous, c'est-à-dire qu'on vous boycotte, c'est-à-dire qu'on essaye de faire taire vos aboiements. Mais sinon, nous, on est déjà au Sahara. Tiens, je voulais vous dire quelque chose, cher Thaï, auditeur marocain. La girouette, elle a dit que, alors, une information qu'elle donne à ses cafards, alors, tenez-vous bien, vous savez ce qu'elle leur a dit ? Elle leur a dit que que le Maroc, comme quoi l'armée marocaine, elle n'occupe pas tout le Sahara. Parce que je vous explique. Vous savez, la muraille que Blimey avait construite à l'époque de Hassan II, elle avait fait une grande muraille dans tout le Sahara. Il y a au moins trois murs dans tout le Sahara. Comme ça, il n'y a pas d'invasion du polisarien. En fait, c'était un truc stratégique. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passait, c'est que le polisarien venait d'Algérie, il attaquait, le Maroc répondait à ses tirs. Et pour éviter que le Maroc rentre dans le territoire algérien, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un périmètre entre la frontière algérienne et la frontière marocaine. Et ils ont laissé un périmètre ouvert. Bien sûr, miné et tout, et avec tout un mur. Et eux, avec la partie de sécurité, ils ont mis les mines et tout, comme ça, quand ils viendront, ils savent que le Maroc, c'est la fin de la limite. Et en même temps, si jamais le polisarien vient, il va se faire exploser parce qu'il y a des mines à droite et à gauche. Donc, c'était plus de sécurité que pour autre chose. Et en plus, comme ça, les avions marocains ne rentrent pas dans le territoire algérien, ni les tanks, comme ça, il n'y aura ni incident diplomatique avec l'Algérie, ni rien. Et eux, avec la partie de la main slain, comme on dit en anglais, les Algériens, il faut croire à l'opinion internationale que les mêmes mines slain, ce sont des territoires récupérés. Ils appellent ça des territoires récupérés par le polisarien. Donc, ils disent tous que les forces royales marocaines, elles occupent 80% du territoire du Sahara et que les 20 autres pourcents sont aux dominations du polisarien et donc, ils ont une terre. Vous voyez ? Et donc, Zama, ils ont déjà quelque chose au polisarien. Mais chez Zama, ils n'ont rien, ils n'habitent qu'à Tindouf. Et vous savez, c'est très important parce qu'en politique, c'est quoi la définition d'un État ? La définition d'un État, c'est avoir un peuple, une terre et un gouvernement. Or, le polisarien n'a pas de terre, il a juste un gouvernement. Mais il n'a pas de terre ni de population ni rien. Alors, regardez que le nom est là dans le côté terre. Comme ça, ça devient un pays. Terre, pays et gouvernement. Je veux dire terre, population et gouvernement. Bref, ça, c'était ce que la girouette expliquait à ses cafards. Alors, moi, je te pose une question, monsieur, plutôt madame la girouette. Puisque tu dis que les petits États de merde reconnaissent le Maroc et que tu oses insulter l'intelligence de ces pays, je te fais signaler qu'Israël aussi, c'était un pays entre guillemets de merde, comme tu dis toi. Ils sont combien, en moins ? 6 millions ? 5 millions d'habitants ? Et pourtant, ils écrasent tous les pays arabes. Et là, tout le monde est en train de reconnaître ce pays un après l'autre. Alors, si c'est un petit pays de merde, comme tu dis toi, alors pourquoi tu les sous-estimes ? Tu es plutôt, puisque tu sous-estimes les pays de merde, comment ça se fait que tu surestimes l'État d'Israël ? C'est ça ce que je voulais dire. Puisque tu sous-estimes le Sois-Inan et la Gambie, par exemple, qui a reconnu, qui a ouvert les consulats dans le Sahara. Alors, pourquoi tu surestimes Israël avec un petit pays de merde ? Justement, ils sont petits. Si vous regardez la géographie, Israël, c'est très petit et ils sont combien d'habitants ? 5 millions, 6 millions ? Ils ont plus de Juifs à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Alors, pourquoi est-ce que tu les sur-estimes ? Hein ? Vous avez la meilleure armée du monde ? Ah oui, vous savez, il y a aussi une autre polémique qui est sortie et dans cette girouette, il est très fervent en suivant cette polémique en disant que Israël, elle veut salir au Maroc et être la main dans la main. Pourquoi ? Comme ça, grâce au Maroc, Israël pourra détruire l'Algérie parce qu'elle sait que l'Algérie c'est la puissance arabe et la puissance de l'Afrique. Oui, messieurs dames, l'Algérie fait peur à Israël. Je tiens à la girouette. Je dis, Israël, elle peut éteindre peut-être une heure, en une heure, une heure et demie. En fait, une heure et demie, c'est le temps qu'eux, ils arrivent. Je vous contente qu'il y a les retours, d'y allons. Et ça y est, l'Algérie, donc eux, ils ont trois qui vont attendre le Maroc parce que ils vont te riller de la carte. Allah était te riller de la carte sans même l'aide de personne ni même des Etats-Unis. Ils viennent tu crois qu'Israël est installé depuis 48 et tu crois que les pays arabes n'ont pas essayé de la déroger. Ils n'ont pas pu. C'est une puissance, que tu le veuilles ou pas. Alors, tu penses qu'ils vont entendre l'Empire shérifien ? Ils ont l'Empire du Maroc sans l'aide du Maroc. Ils n'ont pas besoin du Maroc. Ils n'ont besoin de personne. Ah, sacré girouette. Alors maintenant, est-ce que le vent tourne toujours ? Je pense que le vent ne tourne plus. Ah, en fait, j'ai failli oublier. Regardez la chronique. Il faudrait que vous disiez celle-là avant de terminer. Regardez la construction totale de la girouette. Alors, d'un coup, le consulat n'a aucune importance à ses yeux fleu-saharaïa. Il n'a aucune importance. Mais d'un autre côté, la girouette, elle voudrait installer des consulats algériens à Suta et Amnilia. La blague de l'année. Donc, c'est Amnilia auront dorénavant deux consulats. C'est ça ce que tu n'as pas compris. Même les Espagnols, si tu leur proposes ça, ils vont avoir des sueurs froides. Ils vont hésiter mille fois avant de te donner la... D'abord, avant de dire oui. t'as déjà vu un consulat américain ou le français ou le Suta et Amnilia ? Il y a combien de consulats à Suta et Amnilia ? Dis-moi, si tu m'en cites un, je te paye des frites. Ouais, je te paye des frites. S'il y a un seul consulat, un Suta et Amnilia. Et tu crois que les Espagnols n'ont pas eu sa identité avant toi, monsieur, madame la girouette ? Tu crois qu'ils vont attendre que les Israéliens vont leur proposer ça ? Tu sais, si tu compares justement à Amnilia avec Israël, Israël ne s'est pas fait attendre pour ouvrir son consulat à Tzmito, à Jérusalem. Et là, tout le monde fait tâche d'huile, un parrain, chacun ouvre son consulat. Quand un pays est fort, il fait ce qu'il veut. C'est ça la différence entre un pays fort et faible. madame la girouette. Ça fait il n'y a plus de vent qui souffle. Alors, la petite brise les jette, tu as sorti l'histoire d'Israël pour Zama tronche de la tête haute. Zama, genre, je vous l'ai dit, je vous l'avais dit que Zama, il n'y avait que la force libérée, je suis d'accord à l'ONU, je suis couché et signé. Zama, par traité et non pas par résolution de l'ONU. C'est comme ça que tu vois les choses, c'est comme ça que tu sauves ta face, ta face de rat. Chers camarades marocains, je vous laisse et merci de m'avoir écouté. Faites passer le message à tout le monde, partagez cette vidéo. Je remercie à tous les gens qui sont inscrits récemment à ma chaîne et je remercie aussi les gens qui ne sont pas inscrits et qui écoutent ma vidéo. Merci messieurs, dames, à la prochaine chambre. Sous-titrage ST' 501